Le pilier du vrai tu reviens avec une vidéo et boy oh boy aujourd'hui je vais debunk toutes les fausses vérités sur les rapports de force dans One Piece mais là on ne va pas nécessairement parler de match-up ou de qui est plus fort que qui aujourd'hui on parlera uniquement des personnages qui ont des capacités ou des pouvoirs attribués par les fans alors qu'eux-mêmes ne sont pas au courant et je ne te parle pas de théorie non plus, là on parle de personnes qui assument qu'ils ont vu de leurs yeux vus ces personnages démontrer les dites capacités donc c'est vraiment pas une vidéo pour être condescendant ou quoi que ce soit juste pour remettre tout le monde sur la même longueur d'onde sur la même page si t'es pas d'accord je lis tous les commentaires alors n'hésite pas à me laisser savoir et donc sans plus attendre la première chose que j'entends souvent c'est que Sonji a le acquis de l'observation en plus plus il peut voir dans le futur dû à la scène où il évite un coup de katakuri plutôt son jelly bean là je sais pas si on s'en rend compte mais c'est assumé que Sonji a éveillé le HDO plus avant son capitaine donc j'aimerais réitérer certaines choses ce que Sonji montre sur cette scène c'est un très bon HDO mais sans plus katakuri ne fait pas mention que Sonji a le même pouvoir que lui comme il a fait pour Luffy d'autant plus que Luffy plus tard pendant son combat contre katakuri va arriver à éviter des techniques au corps à corps bien avant qu'il arrive à éveiller son HDO plus donc voilà même si Sonji a une affinité particulière pour le HDO ça ne veut pas dire que son HDO est automatiquement supérieur au HDO d'un personnage qui aurait une affinité pour le HDR par exemple on pourrait prendre le personnage de Shanks ou de Luffy ça veut juste dire que Sonji pour lui évoluer son HDO est plus simple qu'évoluer ses autres formes de Haki maintenant depuis le temps si Sonji a ce pouvoir il ne nous l'a certainement pas montré à All Kick Island maintenant toujours dans le thème du Haki là on aurait katakuri qui aurait un Haki de l'armement avancé à cause du dialogue suivant où est-ce qu'il cite pendant son combat contre Luffy que son Haki est à un tout autre niveau par rapport à son Haki de l'armement donc il fait la distinction entre son Haki et celui de Luffy et beaucoup ont compris après Wano que katakuri avait donc le HDO plus mais en fait non dans cette scène katakuri va utiliser une figure de style katakuri va expliquer à Luffy que son HDO est plus puissant tout simplement de la même manière que je pourrais affirmer que les coups francs de David Beckham sont à un autre niveau que ceux d'un joueur lambda par exemple c'est juste une hyperbole pour dire qu'il a des meilleurs coups francs pour katakuri c'est pareil c'est sa façon shonen de dire que son Haki est meilleur et non qu'il maîtrise une forme avancée du HDA comment pouvons-nous le prouver? si il était réellement preuve de HDA plus Luffy l'aurait sans doute mentionné ou on l'aurait vu en flashback pendant son entraînement à O'Don on le voit souvent avec Luffy lorsqu'il reflète à des nouvelles formes de Haki il va toujours repenser à des instances où il a témoigné du pouvoir par exemple avec Sentomaru ou avec Rayleigh mais pendant son entraînement avec Yogoro pas une seule fois il a repensé au Haki de l'armement de katakuri le troisième point de cette vidéo et celui-là je le trouve un peu comique parce qu'on a essayé de l'utiliser en débat c'est King qui a le Haki des rois certains vont me dire mais personne dit cela et bien vous avez tort je vois des gens qui me traitent littéralement de fraude apporter ce type d'argument pour Max et King à cause d'une seule case une case qui montre Zoro exercer son HDR plus pour se libérer des griffes du sabre de King je l'avais compris dès ma première lecture dans le manga et en animé s'est confirmé que ce n'est pas un clash de HDR et pourtant certains sont convaincus que cette page est en fait un clash de Haki des rois et ben non pas du tout malheureusement King est un suiveur sans sa propre volonté et voilà désolé pour la balle perdue mais c'est factuel pour Kaido ce mec là pourrait probablement tuer sa grand-mère et c'est ça un peu l'ironie de son combat contre Zoro c'est que parmi les deux le vrai roi c'était Zoro un mec que King justement prenait de haut après il y a aussi le fameux Haki des rois de cracker je ne suis pas nécessairement fâché contre la théorie mais c'est expliqué clairement que ce qu'il fait dans la forêt avec les homies c'est pas dû au Haki des rois et on peut aussi rajouter Ulti c'est pareil son petit clash contre Luffy n'est pas forcément du Haki des rois moi je dirais même pas du tout on va aussi remettre quelques pendules à l'heure concernant Barbe Blanche Vieux qui n'avait pas de Haki on voit souvent que c'était un vieux à Marineford sans Haki pour descendre à Kainu mais la vérité c'est que si ce personnage n'avait pas de Haki et bien jamais il n'aurait pu donner un combat réel à Kainu il y a même les PNJ qui remarquent qu'il avait bel et bien utilisé son Haki de l'armement contre Aokiji et Aokiji ne va pas les contredire là dessus cependant j'arrive à comprendre que certains m'ont douté si Barbe Blanche avait bel et bien le Haki de l'observation à Marineford à cause de ce qui s'était passé avec Squardo mais encore une fois le HDO n'est pas nécessairement une capacité passive de même pour son Haki des rois mais là il peut y avoir plusieurs raisons peut-être que c'était une manière d'éviter d'assommer ses propres nakamas on ne sait pas Sengoku non plus ne l'a pas utilisé et pour lui je doute que c'était vraiment un problème de santé donc on ne sait pas pourquoi il ne l'a pas fait mais on ne peut que théoriser là dessus et je vais conclure cette vidéo avec le Haki des rois de Kobe, Aokiji et Garp mais juste avant d'en parler on va parler de cette autre fausse vérité qui circule beaucoup depuis les derniers sondages c'est que Roger a one shot Oden contrairement à Oden qui aurait battu Kaido sans l'intervention de la vieille qui est une théorie la fausse vérité c'est littéralement quand on peut prouver factuellement que quelque chose n'est pas vrai un exemple Miyok a rendu sa lame noire théorie Roger a one shot Oden fausse vérité en fait il faut comprendre c'est quoi un one shot c'est quand le personnage est KO il est inerte au sol Kaido qui frappe la fille avec son raime Ake au début de Wano ou alors Shanks qui frappe Kid avec son trépas divin mais dans le cas d'Oden et Roger quand le perso se relève tu vois il est prêt à retourner devant le personnage qui lui a justement infligé le dégât infligé la technique ce n'est pas un one shot d'accord pareil pour Kizarou qui oui se retrouve au sol après le white sword gun de Luffy mais il est toujours capable de parler il est toujours conscient il faut comprendre encore que le terme one shot vient des jeux vidéo quand la barre HP arrive à 0 en un seul coup de point c'est ça un one shot c'est quand le personnage perd après un seul coup donc il faut vraiment arrêter de dire que Roger a one shot Oden alors que son trépas divin c'était tout sauf ça après si vous voulez débattre est-ce qu'il aurait été capable de le one shot c'est une autre histoire mais factuellement il ne l'a jamais fait et donc comme promis pour ceux qui sont restés assez longtemps on n'oublie pas de laisser un pouce bleu parce que c'est gratuit mais il reste Kobi, Aokiji et Garp donc voilà pour Kobi et Aokiji je suis mitigé ok je pense même si pour Kobi il y a de fortes chances qu'il finisse avec un Haki de Roi le Honesty Impact pourrait bel et bien être une forme avancée du Haki de l'armement tu vois il y a toujours cette possibilité pareil pour le clash entre Garp et Kuzan cependant pour moi je pourrais avoir tort mais la traînée de foudre noire qui suit le poids de Garp pour le Galaxy Impact c'est clairement du HDR si j'ai tort j'assumerai mais à vous je vous pose la question qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que le HDR de Garp serait-il aussi une fausse vérité ? après tout le mec est donné du fil à retordre au roi des pirates et c'est un pouvoir que possède Luffy et Dragon alors pour moi c'est confirmé par contre pour Kuzan il est pour moi pas réellement un sous-fifre de barbe noire en tout cas pas dans son cœur que ce soit pour la marine ou pour lui-même il dit bien à Smoker qu'il n'a pas changé mais pour ce qu'il nous a montré factuellement le mec qui boude après sa défaite tombe dans la déprime totale et finit par travailler pour la plus grande racaille de la piraterie factuellement c'est chaud de parier un HDR pour lui avec ce qui nous a été montré mais voilà c'est quand même devenu un amiral et avoir un conquérant soumis devant ou à cause d'Akainu c'est déjà arrivé dans le passé avec notre protagoniste donc on peut pas vraiment en vouloir à Kuzan pour ça en tout cas tant et aussi longtemps qu'on est capable de faire la différence entre une théorie, une opinion et une fausse vérité encore une fois la fausse vérité c'est assumer que quelque chose est factuel basé sur un dialogue ou un panel alors que le dialogue en question ne raconte pas exactement ce qu'on essaie de prouver et bien c'est là qu'il faut dire les termes en tant que communauté trouver un terrain d'entente et se dire ok là ça va trop loin on va pas commencer à donner des haki des rois à King et si vous pouvez penser à d'autres fausses vérités que j'ai oubliées n'hésitez pas à mettre ça en commentaire like la vidéo si la discussion t'a plu c'est gratuit, c'est sympa et bon pour ton karma et on se dit à la prochaine, à la plus C'est fini ! Sous-titrage FR ?